Le 19 décembre 1965, à Atlantic City, une légende du Anicard at Number allait naître. La nuit était tombée depuis des heures, et pourtant Dick Frischer et John Frank s'affrontaient toujours aux cartes. Chacun mettant en jeu son bien le plus précieux. L'hôtel de Dick, contre le casino de John. La partie durait depuis trop longtemps, il fallait désormais en finir. Dick proposa alors un ultime défi. Il montra les as devant lui, et demanda à John de choisir une couleur, puis de nommer n'importe quelle carte du même symbole. John hésita un court instant, puis il choisit le 9 de pique. Le défi était simple, le premier qui devinait la position de la carte dans le paquet serait désigné vainqueur. Malheureusement, la chance n'était pas du côté de John ce soir-là. Dick souriait. C'était désormais son tour. D'un geste nonchalant, il retourna sa carte de visite que John avait posée quelques instants plus tôt sur la table. Au dos de celle-ci était inscrit un nombre. 17. Dick commença alors à compter les cartes. Une à une. En s'arrêtant à la 17ème. En perdant son casino ce soir-là, John se promit de ne plus jamais s'en remettre au hasard. Mais était-il vraiment question de hasard ? Il n'y a pas de parenté Gladys. Il n'y a pas de parenté. Il n'y a pas weniger gris. Il n'y a pas de parenté. Il n'y a pas à deposits. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501